... Jérôme Marcicot, Dr Godard, cette question du partage, je vous en prie, si vous voulez bien vous saisir chacun d'un micro, du partage de la décision thérapeutique. D'abord, on peut peut-être revenir sur ce dont on parle et je vais peut-être un petit peu vous présenter pour que tous ceux qui sont ici et qui ne vous connaissent pas comprennent exactement, j'allais dire, d'où vous parlez, comme aurait dit le bon lacanien que je ne suis pas. Cette question du choix thérapeutique et de son partage, c'est quelque chose qui vous touche, car vous êtes vous-même cette concitoyenne européenne italienne venue en France pour des raisons professionnelles, avocate au départ, pour des raisons personnelles et familiales, un fils malade, un jour avec une maladie assez lourde, confronté, évidemment, à la réalité d'une situation aiguë. Et aujourd'hui, vous avez, si j'ose dire, mais peut-être que le terme ne vous plaira pas, abandonné en quelque sorte ce métier d'avocate au sens strict. On reste avocat pour la vie. On reste avocat pour la vie, ou journaliste pour la vie, ou médecin pour la vie, sans doute. Mais vous pratiquez aujourd'hui une autre profession, puisque vous avez accepté, c'est une proposition de représenter les usagers comme salariés maintenant, auprès du cancer campus de ville juive, parce que finalement, vous avez accepté de vous saisir de cette expérience et de ce militantisme de la voix des usagers et de lui donner une dimension de compétence, en quelque sorte, en vous mettant au service de cette activité. Alors, comment est-ce que vous abordez de manière globale la question du partage thérapeutique ? Qu'est-ce que ça veut dire dans votre esprit au départ ? De quoi parlons-nous ? Giovanna Marcicot. On va direct au fond de la question. On termine le débat maintenant. Le partage thérapeutique, est-ce qu'on définit le choix que le patient et l'équipe thérapeutique, l'équipe professionnelle, font ensemble, en se basant sur, évidemment, les dernières connaissances cliniques, mais choix qui prend en compte les valeurs, les préférences, les besoins, les exigences, l'histoire de chacun des interlocuteurs, du patient et du professionnel. Or, évidemment, pourquoi je suis arrivée à réfléchir autour de cette question ? C'est parce qu'effectivement, quand je suis arrivée en France et que je me suis trouvée confrontée immédiatement à cette rencontre avec le système de santé, évidemment, j'avais cette double, disons, handicap, qui était de ne pas connaître le français, de ne pas connaître la France, de ne pas connaître le système de santé et ne pas connaître les codes de ce système de santé. Donc, c'était effectivement un voyage dans l'inconnu. Et ce voyage n'était pas spécifique à moi en tant qu'étrangère ici. C'est un peu le voyage qui est spécifique à toute personne qui tombe malade, qui a un diagnostic et qui n'a pas les codes pour pouvoir comprendre quels sont les enjeux de ce voyage. et donc qui est accompagné par des professionnels de santé et qui, en particulier, au départ de ce voyage, se trouve totalement dépendant de la quantité d'informations et de connaissances que ces professionnels de santé sont disposés à lui livrer. Au fond, vous nous dites que vous avez d'emblée et de façon encore plus aiguë que d'autres, parce que maîtrisant moins la langue et n'ayant pas les codes, vous avez eu cette prise de conscience des obstacles auxquels se trouvent confrontés tout à chacun quand il est dans cette situation. Et vous les avez recensés d'emblée et vous vous êtes dit qu'il faut y remédier. Oui. En tous les cas, je me suis mise dans cette posture de pouvoir contribuer à réduire ces obstacles qu'effectivement j'ai vécu et que j'ai constaté être commun à beaucoup de personnes. Alors justement, si on peut essayer de les recenser, pour vous, ces obstacles que vous voudriez nous décrire, quels sont-ils ? Ces obstacles principaux ? Évidemment, c'est l'accès d'abord à l'information, comment s'orienter correctement dans ce système de santé, comment faire confiance à l'éventuel référent médical qui peut aiguiller dans le système, quels établissements choisir, quels sont les critères qualitatifs qui font aussi qu'ils choisissent un établissement plutôt qu'un autre ? Et puis, une fois arrivés là, quels sont, en s'agissant d'une maladie lourde, grave, quels sont les choix thérapeutiques, comment être impliqués dans ce choix thérapeutique et comment faire ci que ces choix thérapeutiques et leur prise en charge respectent après la vie de la personne malade, donc de la personne malade et de ses proches, et que ceci se réalise dans la durée, pas uniquement au moment de la définition du choix thérapeutique, mais que ces choix thérapeutiques puissent continuer à être pertinents pour faire ci que ce delta qui existe entre la vie qu'on aurait eu et la vie, si on n'était pas tombé malade, et la vie qu'on a avec la maladie puisse se réduire le plus possible. Et alors, cet avis du patient qu'il faut théoriquement, dans l'idéal, prendre en compte tout le long du processus selon vous, vous dites, oui, mais pour beaucoup de médecins ou de spécialistes en tout cas, le patient est absent. Absent, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Il est là, il le traite, il s'en occupe. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Pour beaucoup, le patient est absent. Alors évidemment, avec toute une graduation, parce que je peux effectivement être caricaturale et dire, pour le professionnel, souvent, le patient est juste de la pathologie et n'est pas la personne. Évidemment, ça doit être gradué, mais c'est vrai qu'effectivement, la formation des professionnels de santé, dans beaucoup de pays et notamment en France, ne creuse pas cet aspect de la prise en compte de la personne malade, mais plutôt de la prise en compte pathologique. Et ça vient de quoi ? Ça se traduit dans différentes postures. Alors, on a une posture de paternaliste qui est la posture plus ancienne, c'est-à-dire, je suis votre médecin et je décide pour vous et je vous garantis que c'est le mieux que je puisse vous proposer et vous, vous restez, voilà, vous êtes là, vous vous confiez à moi et on fait le chemin. Oui, ça peut exister. Oui, oui, ça existe encore. Puis, il y a une deuxième attitude qui est celle du choix plutôt informé, c'est-à-dire, je vous donne toutes les informations que j'estime être pertinentes et opportunes et puis, vous choisissez. Ça aussi, c'est assez compliqué à subir, notamment quand il s'agit d'un choix grave parce qu'on se sent très seul à devoir faire ce choix. On ne se mouille pas en quelque sorte c'est-à-dire que le professionnel ne se mouille pas, c'est ça que vous dites. Ça peut arriver, effectivement, que le professionnel assiste au choix de la personne malade et ça génère aussi une question de responsabilité du choix. Et puis, il y a cette troisième voie qui est celle de la décision partagée et la décision partagée est un cadre dans lequel, comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'évoquais tout à l'heure, on décide, on met en place une décision ensemble. C'est la traduction du « shared decision making », donc le processus de prise de décision ensemble. Et dans ce processus, effectivement, tous les éléments qui caractérisent l'individu patient et l'individu professionnel, donc les représentations, les croyances, l'histoire personnelle, et puis les besoins, les connaissances, tout ça intervient pour définir quelle est la stratégie la plus pointue, la plus pertinente et la plus personnalisée possible. Et ça, normalement, ça génère aussi une adhésion thérapeutique plus intéressante. Au fond, cette démarche-là, c'est celle, évidemment, dont vous voudriez faire la promotion, mais dont vous considérez qu'on est en retard là-dessus en France ? Non. Alors, il y a cette démarche de la prise de décision partagée, c'est une démarche qui a été étudiée, établie, expérimentée et évaluée au Canada et aux États-Unis, en particulier au Canada, au Québec. Et cette démarche a été aussi objet d'étude en France. L'HAS a fait il y a quelques années un rapport sur l'état des lieux de la décision partagée en France. Effectivement, ce que l'on constate est qu'il y a très peu de connaissances auprès des professionnels de santé de ce dispositif qui est un dispositif clinique. Ce n'est pas juste une attitude généreuse et humaniste. Il ne s'agit pas de procéduire. Oui, c'est un processus. en quelque sorte. C'est un protocole avec des instruments d'aide à la décision qui sont mis à disposition et qui sont d'ailleurs spécifiques en fonction de la pathologie. Donc, on a des outils d'aide à la décision pour le choix chirurgical d'un cancer du sein, pour le cancer de la prostate, pour différents cas de figure. et ce dispositif-là, effectivement, il n'est pas enseigné en France et il n'est pas transposé. Donc, effectivement, je suis assez sensible au fait qu'il puisse être promu. Il y a un groupe transversal de travail qui s'est mis en place et qui s'appelle Freedom, un groupe qui est composé par des chercheurs, des professionnels et des associations de patients, des représentants de patients qui a été lancé l'année dernière et qui... Par la Haute Autorité de Santé ? Non, non, il a été lancé de façon par une initiative complètement spontanée d'une série de personnes qui partagent cette culture de la décision partagée qui ont décidé de le lancer, de le mettre en place et donc, évidemment, on espère que ce groupe puisse avoir des fruits rapidement. Vous n'ose peut-être pas le dire là de manière aussi abrupte mais vous dites qu'en fond, en ne l'enseignant pas assez en France ou pas du tout, en ayant simplement recours à des initiatives individuelles comme celle-là spontanée, comme vous le dites et non pas venant de la structure du système de santé directement, le système n'est pas adapté encore suffisamment à vos yeux pour qu'on applique ces procédures. Il y a quand même des procédures, vous me l'avez cité, la réunion de concertation pluridisciplinaire qui existe, qui a été instituée par la loi. En quoi est-ce que ça ne marche pas et où, selon vous ? Non, mais c'est une posture intellectuelle. La réunion de concertation pluridisciplinaire qui a été introduite par le plan Cancer 1 en 2003, c'est un dispositif qui marche très bien en cancérologie mais c'est une réunion entre professionnels de santé. Ce sont les professionnels... Décrivez-la peut-être parce que certains ici ne savent pas forcément la réunion de pluridisciplinaire, c'est une concertation pluridisciplinaire et une réunion qui réunit différents spécialistes en cancérologie, donc le radiothérapeute, l'oncologue et ces différents interlocuteurs se réunissent pour pouvoir évaluer quelle est la meilleure stratégie thérapeutique possible à proposer aux patients en fonction des guidelines existantes. Donc, c'est une évaluation... Chaque cas concerné a droit à cette... Oui, c'est une évaluation de la proposition en fonction des guidelines, donc des nombres de pratiques. Oui, des points clés, des points clés... Des protocoles. Des protocoles, voilà. Et cette réunion de concertation pluridisciplinaire qui, par ailleurs, auparavant, prévoyait la présence du médecin généraliste, elle a été mise en oeuvre, elle a été mise en place dans l'absence de ce médecin généraliste pour x raisons qui concernent les uns et l'autre, mais en tous les cas, elle ne prévoit pas du tout l'intervention, la présence du patient. Il n'y a pas d'espace de temps dans la réunion des concertations pluridisciplinaires qui implique le patient. Le patient, il se limite à recevoir à la fin de la RCP la proposition thérapeutique, quitte à lui de l'accepter ou de la refuser. Et s'il la refuse, c'est à lui, éventuellement, d'entamer une démarche pour aller demander un deuxième avis dans un autre centre. Oui. Or, vous vous dites qu'il faudrait qu'on intègre le patient à cette réunion qui le concerne directement. Ça serait très intéressant. Il y a des expérimentations de ce type. Il y en a une à Lyon qui a été faite sur la participation des patients à la RCP en matière de chirurgie du cancer du sein et qui ont donné, effectivement, des issues très positives. Oui. Alors, au fond, on reviendra sur ce point dans un autre tour de table, mais vous êtes en train de nous décrire un état de la culture des professionnels qui, pour vous, n'est pas assez mûre aujourd'hui au regard des exigences des patients et de ce qu'il faudrait arriver à faire de façon un peu plus verteuse pour ça, en les impliquant davantage. je vais évidemment intervenir auprès du docteur Gard, enfin, l'interpeller sur ce point. On reviendra sur tous les aspects auxquels le système est confronté aujourd'hui et qui rendent d'autant plus pertinent, selon vous, cette exigence, aujourd'hui, du partage, les ALD, enfin, les affections longue durée, pardon, par exemple, mais pas uniquement. Mais docteur, je voudrais vous faire réagir à cette intervention du madame Arsico à qui je vais redonner la parole, bien entendu, mais vous demandez tout simplement déjà comment le médecin généraliste que vous êtes, qui n'est pas un spécialiste, ou plutôt qu'être un spécialiste du... Alors si, bon, vous allez nous dire pourquoi. Dans le micro, si vous voulez bien. Comment vous... Alors, je voudrais quand même rappeler des petits éléments essentiels. On peut dire médecin de famille ou médecin généraliste. Vous êtes en Normandie, vous avez une trentaine d'années de carrière, vous suivez des patients dont vous m'avez dit que certains étaient devenus des proches, des amis en tout cas. Et vous avez donc une réflexion, un recul sur ce métier qui vous a amené à militer au sein de MG France. Vous êtes responsable du département santé publique et un des membres du collège de médecine générale de votre syndicat. Ces trois postures décrites à l'instant, le paternaliste, c'est-à-dire le médecin sachant et le patient un peu passif, carrément passif, ça existe encore aujourd'hui ? Oui, bien sûr que ça existe. Et quand Giovanna a dit que les médecins n'ont pas été formés, c'est absolument vrai. Ils commencent à être formés, notamment avec l'apparition pour la médecine générale du troisième cycle de médecine générale qui fonctionne en forme de séminaire, en forme d'écho, c'est-à-dire de jeu de rôle, d'apprentissage devant même des acteurs ou même des patients devenus experts de leur maladie ou d'autres maladies. Mais ça, c'est tout nouveau. Ceci dit, on ne sort pas indemne de la médecine générale quand même, à beaucoup de points de vue. Le médecin généraliste, c'est quand même un accompagnateur. Et quand Giovanna nous dit qu'elle a voyagé de l'Italie à la France, le dialogue et la vie que mène le patient en bonne ou mauvaise santé avec son médecin généraliste, c'est un voyage. Alors, justement, notre sujet ici, c'est le partage de la décision de la démarche thérapeutique. Bon, très bien. Comment vous, médecin généraliste qui recevez des patients puis qui allez les accompagner ou non dans un parcours, comment est-ce que vous abordez ce sujet de la décision thérapeutique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous dites que c'est une expérience partagée. Vous venez de nous le dire, un voyage même. Vous voulez dire quoi ? Je veux dire qu'il y a un background qui est en fait l'accumulation dans le temps, non pas des consultations, la consultation médecine générale, ça n'existe pas. La SFMG, Société française de médecine générale, a d'ailleurs, pour éviter le mot, créé le terme de séance. C'est en fait une accumulation de données au cours de séances différentes qui font qu'il y a une connaissance mutuelle, à la fois physique, biologique, psychologique, du patient et qui se construit dans un climat de confiance et qui va amener la possibilité d'abord d'évaluation de la part du professionnel de façon totalement théorique, totalement scientifique, qui définit la compétence du professionnel. C'est pour ça que le médecin généraliste est au-delà de la plaisanterie, est un vrai spécialiste. Et maintenant, il a obtenu le titre, mais bon, on n'en a pas tiré toutes les conséquences, bien entendu, mais c'est un vrai spécialiste au sens où, justement, ce qu'il fait, personne d'autre peut le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est ignoré. C'est-à-dire ce dialogue spécifique ? Ce dialogue et cette démarche, c'est l'accumulation dans le temps de la connaissance du patient et de la connaissance mutuelle et de la confiance créée à partir de cette connaissance, qui n'est pas de l'amitié, mais qui est une empathie et qui est, bon, philosophiquement, un terme un peu différent parce qu'il y a quand même, dans l'amitié, il y a une réciprocité et une égalité, alors que dans l'empathie, il n'y a pas d'égalité. Et ce n'est pas que le médecin généraliste soit en supérieur ou quoi, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'égalité quand même. Vous dites la médecine générale, c'est le temps de la parole. C'est la médecine du temps et de la parole. Alors, attendez. C'est difficile à expliquer. Je vais poser un peu la même question que la Diovin Marcicot. Quelles sont, selon vous, alors, pour une décision partagée, efficace et possible, tout simplement, à la fois les obstacles aujourd'hui, vécus du côté du praticien et ce qu'il faudrait faire évoluer ? Moi, je dirais que personnellement, à partir de mes 30 ans d'expérience et de connaissance des gens, j'arrive à surmonter la plupart des obstacles. Mais si on les ressent, c'est quoi ? Alors, si on les ressent, et surtout pour mes jeunes confrères, c'est le statut dévalorisé de la médecine générale parce que si la médecine générale est la médecine du temps et de la parole, la parole du généraliste est complètement dévalorisée dans l'opinion, dans les médias, dans tout ce qu'on veut. Et on ne peut accorder de crédibilité à une parole que si elle est valorisée, si vous voulez. Je crois que c'est une perte pour la société. C'est une perte pour la société. Mais bon, le problème, c'est que quand on a une longue expérience avec sa patientèle, je veux dire, s'il reste avec nous, c'est qu'ils ont choisi de le faire et je veux dire, c'est beaucoup plus facile. Mais au-delà de ces difficultés statutaires, il y a des difficultés individuelles. Voilà, parce que vous nous dites que c'est un propos politique dont on peut percevoir sa dimension corporatiste. C'est-à-dire qu'il est venu défendre les médecins généralistes, mais en même temps, vous dites que c'est une situation et c'est un enjeu de société. C'est un enjeu politique dont acte. C'est un choix. Maintenant, pourquoi alors la médecine de première cour que vous incarnez, les médecins généralistes, est-il si importante dans un bon processus de décision thérapeutique ? En quoi ? Et où sont les obstacles ? Concrètement, techniquement, les obstacles individuels, c'est que justement, on arrive à une négociation individuelle. Moi, je respecte, j'expose en fonction de la personnalité que j'ai en face de moi, les avantages, les désavantages d'une attitude, à la fois en prévention, à la fois en termes de soins. Et je tiens compte et je respecte même de la volonté de mon patient. et pour une même maladie, je n'obtiens pas les mêmes résultats d'un patient et à l'autre. Et c'est totalement normal. Oui, parce qu'il s'agit, ce que nous disait Giovanna Marsico, de tenir compte des aspects de la personnalité et d'avoir un dialogue que finalement, les spécialistes ne peuvent pas avoir sur la personnalité profonde du patient. Bien sûr, oui. Non, mais bon, et puis, vous voulez, des exemples tout à fait techniques. Par exemple, c'est dans le palliatif. Jusqu'où on va, jusqu'où on s'arrête. J'ai un exemple récent qui ne demande pas beaucoup de temps à exposer, mais c'est un patient en xième ligne de chimiothérapie pour un cancer du poumon, quasiment imposé par les oncologues. Les oncologues, bon, avec juste raison, ils font leur boulot, etc. Et le patient revient vers moi, d'abord pour avoir l'explication d'où il en est. Donc, on explique, mais je n'ai pas à choisir à sa place, même si j'ai mon idée que cet xième, c'est vraiment xième ligne, bon, n'était pas franchement utile en fonction de son état. Et bon, je laisse l'espace de parole se développer et les explications venir et le dialogue s'instaurer. Le patient, à un moment, me dit, je n'ai pas tellement envie d'y aller. Je lui dis, peut-être que vous n'avez pas forcément tort. Et le patient, sur une, non pas un ordre, mais sur une invitation où il sent l'approbation, il se renforce dans son idée qui est son idée et il refuse d'y aller. Parce qu'il est respecté et parce qu'il respecte l'interlocuteur qu'il a en face comme étant... Non, c'est moi qui l'ai respecté parce que je n'ai pas voulu lui imposer la demande à son attitude. Je sais qu'il avait cette attitude, mais je ne voulais pas qu'elle vienne de moi. Il l'a formulée. j'ai opiné. Et vous avez considéré à cet égard, ou fait comprendre que c'était crédible, que ça avait du sens ? Que c'était crédible, oui, parce qu'il était presque culpabilisé de sa décision, quelque part. Oui, alors, Giovanna Marsico. C'est un tutuel médecin que tout le monde voudrait avoir. Parce que, si, parce qu'on rentre à la maison, on se trouve à une alternative dans la parole de quelqu'un qui a, voilà, qui a de la conscience, qui a de l'humanisme et tout le reste. Le problème, c'est que, de fait, ce type de décision, on ne les prend pas à la maison avec le médecin généraliste, on ne les prend pas, on les prend, on les subit à l'hôpital, parce que le médecin généraliste, la plupart des fois, il est écarté complètement du parcours. Dans la maladie grave, dans le cancer, en tous les cas, c'est ce qu'il y a de plus classique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la RCP, le médecin, il n'est pas impliqué et il reste complètement absent pendant tout le parcours. D'autant plus s'il s'agit et puis, innovante, avec des essais cliniques, avec des traitements qui sont particulièrement spécifiques. Donc, le médecin généraliste n'existe plus, mais ce n'est pas que le cas du cancer. Ivani le disait encore tout à l'heure, c'est pareil dans l'insuffisance rénale. Alors, comment, après, on récupère ce lien de confiance d'une part et ses connaissances ? Est-ce que le médecin généraliste est à même de pouvoir répondre à des questions ? Alors, sur la cinquième ligne thérapeutique, oui. Sur certains autres choix, ça demande de la formation, ça demande de la compréhension. Pour moi, l'interrogation principale est vraiment comment rétablir un lien entre la médecine de l'hôpital et la médecine de ville. ce qui n'est pas le cas en ce moment, parce qu'en ce moment, il y a le virage ambulatoire, il y a la chirurgie ambulatoire, mais je n'ai pas l'impression que ça soit anticipé. J'ai plus l'impression que le virage se fasse avec une idée de renvoyer les patients à la maison et notamment avec les chemiothérapies orales. Et puis, voilà, puis vous revenez dans un mois, on va voir. Docteur Godard ? Je ne peux toujours être que d'accord avec Giovanna, c'est embêtant. Mais non, mais tout à fait d'accord. Attendez, la question que vient de vous poser Giovanna Marsicot, c'est qu'au fond, le médecin généraliste devrait rester un référent et un guide dans le parcours de soins quand il devient aigu. Comment trouver cette solution-là ? Encore une fois, il y a le niveau institutionnel et le niveau individuel. C'est que Giovanna a parlé avec tout à fait d'opportunisme, du virage ambulatoire qui a été conseillé par les travaux de l'HCAM, du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie avec Piveteau, avec le rapport des stages de Cordier, avec récemment, en février 2015, je vous invite à le lire, le rapport de Ligas sur la coordination, avec les travaux de la SNSA avec Mme De Victor, avec la Cour des comptes. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. On me dit, le médecin traitant, et moi, je ne parle plus de médecin traitant, je parle de premier recours. Le premier recours, c'est une jonction entre tous les acteurs de premier recours que sont le pharmacien, les infirmières, les médecins traitants, mais pas seulement. Au-delà de ça, le médico-social, etc. C'est le fonctionnement en pôle. Certains m'en ont entendu parler. Mais bon, c'est ce système-là qui peut, d'ailleurs, à la fois être utile aux patients, empêcher la désertification, et aussi être le maître mot de l'accès aux soins. Parce que moi, je suis dans une zone très défavorisée. La deuxième en France pour le temps qu'un chômeur met à retrouver du travail avec un taux d'illettrisme considérable. Nous sommes vraiment le premier, le dernier recours, le recours permanent de nos patients. Ce qui, d'ailleurs, du point de vue professionnel, est tout à fait satisfaisant pour moi, mais qui n'est pas le cas général. Donc, il y a un niveau institutionnel et puis, il y a le niveau individuel. En tant qu'individu médecin, je ne... Bon, c'est vrai que c'est comme les gens qui commencent à diriger des associations ou s'investir comme moi en santé publique, on finit par être connu. Donc, on ne résiste pas à ma parole. Quand je veux qu'un patient soit pris en urgence, mes patients, ils sont pris en urgence. Moi, j'ai un carnet d'adresses qui me permet de faire ça et même d'en faire profiter. Ce n'est pas le cas de tous les médecins généralistes, de vos jeunes confrères. Mais moi, je les apprends à se battre. Je suis enseignant aussi. Je les apprends à se battre quitte à montrer les dents, quitte à se faire respecter. Et c'est comme ça qu'au bout de quelques années de carrière, on se fait entendre. Alors, une question à tous les deux. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux associations ou aux patients militants, je dirais, aux usagers militants concernés par ce sujet qui se sentent concernés et qui sont présentés symboliquement ici par Giovanna ? Et vous, Giovanna, qu'est-ce que vous auriez envie de poser comme question aux médecins ? Je commence par vous. Quelle est la question qui vous tient à cœur ? Je sais que vous avez une question toujours sur la présence du patient dans leur esprit. Quelle est la question clé pour vous aujourd'hui que les médecins doivent se poser ? Ce n'est même pas une question, c'est une sollicitation. C'est celle de reconnaître dans l'individu qui est en face une personne avec ses besoins, ses spécificités, ses particularités et que si... Pardon. Et que si elle exprime, elle arrive à exprimer... Donc, non seulement qu'il faut aider à exprimer... C'est ça. Donc, il faut aider à exprimer ses besoins et s'il les exprime, il ne doit pas se sentir coupable d'entraver la bonne activité du médecin. C'est-à-dire, avoir une relation une relation égale-égale avec le médecin ne veut pas dire qu'on a les mêmes connaissances, mais ça veut dire qu'on a le même droit au respect. C'est ça. Et le respect, c'est d'être entendu. Donc, l'espace d'écoute est fondamental et dans cet espace d'écoute, évidemment, alors là, si on revient au médecin généraliste, c'est, à mon sens, il y a une nécessité d'espace aussi d'éducation des deux. Le médecin généraliste peut être un lévier d'éducation pour le patient, mais il doit être aussi capable de percevoir le patient comme ressource pour sa formation à lui. Oui, docteur Godard, alors vous, vous me disiez, mais je trouve que les associations, certaines associations de patients font parfois fausse route en ne défendant pas assez la médecine de première cour. Le discours de Giovanna Marsico est totalement complémentaire du vôtre, au fond. Oui, mais c'est ce que je pense. Non, mais au-delà du fait que vous vous retrouvez dans certains Sénacs spécialisés parfois, en effet, de fait, il n'empêche que ça contredit un peu ce constat que vous faites que les associations de patients ne soutiendraient pas assez le guide dans les parcours de soins qu'est le généraliste. Vous savez, un jour, j'ai participé à l'Assemblée nationale à un travail sur les tumeurs rares. Alors, j'ai entendu une présidente d'association qui disait « je préfère avoir un professeur mal embouché, mais compétent et super compétent dans sa discipline plutôt qu'un médecin généraliste qui ne connaît pas la maladie. » Moi, je découvre tous les jours des maladies que je ne connais pas. Mon travail n'est pas de connaître tout sur tout ma compétence de médecin généraliste parce que c'est une vraie compétence. c'est d'être un accompagnateur, c'est d'avoir, de faire des diagnostics, mais ce n'est pas toujours la majorité des cas puisqu'on sait qu'un patient sort d'une séance de médecin généraliste avec un diagnostic précis, argumenté, simplement une fois sur trois, ce qui est déjà énorme d'ailleurs. Mais, en fait, il ne faut pas que les associations se trompent de combat. Il n'y a pas, disons, à demander au médecin généraliste ce qu'il ne peut pas donner. c'est d'être un accompagnateur, encore une fois, un directeur, si j'ose dire, enfin du moins, un orientateur dans le système de santé et puis un coordonnateur de son parcours parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui que nous sommes devant la chronicité et la polypathologie. Donc, vous serez soigné par un très grand professeur qui connaît très bien la sclérose en plaques, etc. Ça ne vous évitera pas l'insuffisance cardiaque, le diabète et tous les autres problèmes et notamment de la dépendance en proximité. Donc, il faut bien voir ça et je crois que l'enjeu du système de santé aujourd'hui, à l'heure où à Paris le nombre de médecins généralistes a diminué de 8,5% en une année mais où les hôpitaux, notamment parisiens, se projettent en proximité en disant nous on peut faire la proximité. La proximité, c'est un métier et si on fait perdre aux acteurs de proximité qui existent leurs compétences, on va les faire disparaître totalement comme à Paris c'est en train de se faire et je crois qu'à la fois les patients vont y perdre pour la prise en charge à domicile mais je ne vois pas comment l'État peut disons reproduire sur tout le territoire au nom de l'accès aux soins ce qui se passe actuellement dans les grands hôpitaux parisiens. Je pense que tout ça aura résonné dans l'esprit des trois observateurs de l'économie générale du système. Je vois passer un certain nombre de questions SMS et je vais me tourner vers la salle maintenant. Le médecin généraliste dispose-t-il de toutes les informations notamment celles venant des établissements de santé ? Est-ce que le corps médical serait prêt à intégrer les patients dans les RCP c'est-à-dire ces réunions de concertation plus disciplinaires ? Merci. A quelles conditions le médecin généraliste pourrait-il redevenir le pivot, le conseil de parcours des personnes ? Et puis dans cette problématique des traitements aigus le médecin généraliste est au même niveau décisionnel que le patient avant de vous amener c'est ce que vous disiez je veux dire la réaction de quelqu'un qui partage votre opinion. Est-ce qu'à ce stade il nous reste dix minutes sur ce débat certains veulent intervenir pour compléter court si vous voulez bien ou poser une question soit au docteur soit à Godard soit à Diolamarsicot ici je vais prendre une série d'interventions monsieur est-ce que quelqu'un veut bien descendre je veux bien vous lever monsieur s'il vous plaît ce sera plus rapide voilà pour que l'hôtesse puisse vous fournir un micro est-ce qu'il y a d'autres interventions à ce stade madame ici il y en aura ensuite madame peut-être ici voilà je vais prendre cinq interventions monsieur je vous en prie présentez-vous d'un mot s'il vous plaît voilà je suis médecin médecin de santé publique et j'ai exercé en métropole et actuellement je suis en Nouvelle-Calédonie c'est une question effectivement qui touche à l'organisation du système de santé notamment de la médecine de premier recours on parlait tout à l'heure avec le directeur général des compétences de l'ANAP qui ne sont pas étendues à la médecine de ville c'est bien dommage parce qu'on voit bien qu'on a tout un pan entier qui est très méconnu en termes de parcours et de prise en charge et de qualité on sait combien il y a de démographie médicale mais on ne sait pas effectivement ce qui ressort au bout du compte des prises en charge une fois qu'on a dit ça après on a on a la deuxième question qui est aujourd'hui le mode de financement du médecin généraliste qui est à l'acte payé à l'acte on sait bien que pour faire tourner le cabinet il y a en moyenne vous me tromperiez mais c'est à peu près 12 minutes 10-12 minutes par patient c'est 15 je crois la moyenne de la consultation en France on voit bien qu'on est bien loin du partage de qualité pour aider le patient à prendre sa décision l'accompagner s'imprégner de tout ce qui peut arriver de l'hôpital en termes de compte rendu d'hospitalisation matériellement c'est très difficile si le soignant généraliste médecin de famille ou autre est accaparé par les visites les consultations donc ça repose la question effectivement on parlait du système québécois mais le système québécois il est basé complètement différemment l'accès au médecin généraliste il n'est pas direct il passe par une infirmière en général et ensuite le médecin généraliste peut prendre du temps effectivement pour discuter des options des solutions il n'est pas en interface directe donc on a vraiment l'auxiliaire en quelque sorte et c'est pas péjoratif qu'est l'infirmière faisant une sorte de sélection préalable pour laisser du temps au médecin et traite ce qu'elle peut appréhender comme petit bobo merci monsieur madame ici vous présentez-vous si vous voulez bien oui bonjour moi je suis praticien hospitalier radiologue participant de façon effective à des RCP d'accord à quel endroit c'est pas discret Saint-Malo et je voulais préciser qu'au cours des RCP toutes celles auxquelles j'ai personnellement assisté on n'entrait pas les patients dans des protocoles ça se faisait vraiment au tout début des RCP maintenant on génère vraiment le traitement pour le patient en question éclairé par la demande du patient en entretien singulier avec son oncologue ou avec le médecin spécialiste d'organe de la pathologie dont il relève et moi j'ai le souvenir d'un jour on a changé la chimiothérapie d'un patient enseignant dont l'exigence était je ne veux pas d'alopécie face à mes élèves parce que je veux continuer enseigner et c'est de la prise en charge personnalisée vous nous dites qu'en fait sans avoir directement au moment de la RCP à la réunion elle-même le patient vous avez quand même trenté d'associer le patient concrètement à la réunion on ne tente pas de l'associer on prend en compte toutes ces personnalités à l'heure actuelle on a des oncologues gériatres pour prendre en compte toute la spécificité de la prise en charge d'un patient âgé et polypathologique est-ce que pour reprendre la question posée là vous seriez prêt à aller plus loin ou est-ce que ce n'est pas possible techniquement ou concrètement alors en tant que radiologue quand j'assiste à une RCP je ressors les deux ou trois examens précédents de chaque patient on a par spécialité d'organe à chaque fois environ une dizaine de patients à passer et on y passe entre un quart d'heure et 20 minutes et très honnêtement ça me semble très difficile de faire entrer un patient de l'intégrer de le faire ressortir la solution idéale serait effectivement le médecin traitant mais à l'heure où la démographie des médecins généralistes est en chute libre il faut comprendre que ces RCP il y en a en gros une par journée dans chaque centre hospitalier puisqu'il y en a une pour le pneumologue une pour la gynécologie une pour... voilà problème de moyens Claire Madame à vos côtés sur votre droite cette dame voulait intervenir si vous voulez bien vous présenter aussi s'il vous plaît oui bonjour donc moi je suis évaluateur externe expert certifié AFNOR dans le cadre du partage des réunions pluridisciplinaires dans le secteur médico-social il existe un projet individualisé d'accompagnement pour lequel le résident puisque là il est doit être acteur de son projet donc doit participer aux réunions pluridisciplinaires je pense que dans le secteur santé il existe également des projets personnalisés en tout cas sur des grosses pathologies comme celle de madame comme les pathologies dont parlait madame Marsicot ceci dit ces projets individualisés ne sont pas pertinents parce qu'ils ne sont pas ils ne correspondent pas aux attendus ils ne correspondent pas réellement aux besoins les résidents ne sont pas acteurs de leur projet et pour avoir réalisé de nombreuses évaluations externes je me suis rendu compte que les établissements ne disposent pas forcément des outils c'est ce que nous dit le docteur en fait tout à fait et qu'ils auraient besoin dans les établissements d'un accompagnement pour cette prise en charge merci madame oh la mademoiselle ça va ? ça va ? oui ? vous n'êtes rien cassé ? c'est les marches c'est un très bel endroit j'ai parlé un peu vite c'est les lagnards de sac en fait allez c'est reparti madame ici voudrait intervenir je prends deux interventions encore voilà je vous en prie présentez-vous s'il vous plaît moi je travaille on vous entend pas je travaille à l'assistance publique à la Pitié-Salpêtrière à Paris l'assistance publique aux hôpitaux de Paris nous avons un comment dire un grand centre de cancéro experts je voulais juste voilà vous parler aussi quand même de toute la coordination de suivi des infirmières que font les infirmières notamment dans le cadre du plan cancer pour cancer 1 avec le dispositif d'annonce et le plan cancer 3 avec toute la coordination de suivi du patient en cancéro et justement elle fait vraiment le lien entre la ville et l'hôpital et aussi dans le suivi des patients aussi à domicile pour les chimiothérapies orales et il me semble important d'en parler aussi parce que bon il y a bien sûr les médecins il y a aussi tout le personnel paramédical qui fait un travail admirable qu'est-ce que vous voulez nous dire parce que bien entendu il ne s'agit pas de remettre en cause ce travail non pas du tout la critique de Gémana Marcicot est fondée par ailleurs tout de même dans une partie du système donc qu'est-ce que vous voulez nous dire en insistant sur le travail des infirmiers ? ce que je veux dire c'est que je pense que le patient maintenant n'est pas n'est pas laissé pour contre il est quand même très bien il est pris en charge il est très bien entouré il participe à la décision avec aussi tous les acteurs aussi paramédicaux à côté merci on a malheureusement on a malheureusement pas le temps de développer mais il y a la question des moyens qui restent posés une cinquième intervention éventuelle sur ce premier débat non faites-moi signe assez clairement parce que voilà ici là-haut madame ce sera la dernière pour cette partie si vous voulez bien je vous en prie donc je suis représentante d'usagers je fais partie du 6 pays de la Loire alors bon deux choses enfin deux ou trois choses très rapidement j'ai bien entendu ce qui a été dit par les différentes personnes qui sont intervenues je constate comme d'habitude qu'il s'agit principalement du secteur oncologique et on sait très bien que dans le secteur oncologique on a des éléments par exemple la consultation d'annonce qui n'existe dans aucune autre pathologie que les réunions donc de concertation tous les staffs médicaux qui peuvent avoir lieu sont faits bien sûr pour le patient mais avec quand même une très forte connotation paternaliste parce que bien sûr on va prendre soin de lui on va faire ce qu'il faut etc mais il n'est pas associé à ses décisions autre chose sur la coordination normalement le médecin généraliste est le coordonnateur dans un parcours coordonné de soins du moins c'est ce qu'il est prévu très rarement le médecin généraliste est associé et très fréquemment il a un courrier de l'établissement sanitaire qui lui parvient un, deux, trois mois après au niveau de l'ambulatoire c'est encore un peu plus dramatique parce que ça se fait très vite et les suites de soins qu'il y a eu en ambulatoire les suites chirurgicales qu'il y a en ambulatoire tombent un peu sur le nez du médecin généraliste et donc il n'a pas pu forcément avoir tous les éléments et adapter d'après la demande de l'usager parce que c'est quand même l'usager qui est au coeur et normalement il n'est pas au coeur il est devant qui est dans ce système et que trop souvent on fait pour lui on pense pour lui et on oublie un petit peu cet usager et véritablement une prise en compte de la personne dans son intégralité Merci madame voilà alors conclusion de ce premier débat le temps de nous interdit d'être exhaustif il y aurait énormément de choses à dire mais qu'est-ce que vous inspire ces différentes réactions Voilà moi je suis ravie d'entendre qu'il y a des modalités des pratiques qui se font et qui sont très satisfaisantes pour les professionnels j'ai rejoint la dernière intervenante je la rejoint dans le sens que je viens de terminer un appel à témoignage que j'ai lancé sur la plateforme pour l'association Casa Contribution et le 95% des participants à l'appel à témoignage qui ont raconté leur parcours vraiment c'était des témoignages libres ont indiqué les problématiques majeures c'était le manque d'association à la décision thérapeutique le fait d'être livré dans la nature au moment du retour à domicile ça probablement à la pitié salpêtrière ça se passe très très bien mais pas partout en France et ça c'est en tous les cas une dimension qui est vraiment très très importante considérant en plus que le cancer se chronicise dans certains cas et puis pas que le cancer évidemment il y a d'autres maladies et que donc le temps passé au domicile est long et qu'on a vraiment besoin d'un accompagnement heureusement qu'il y a des missions qui sont faites et notamment Christian pourra nous en parler un peu mais voilà cet accompagnement est nécessaire et que donc même si et je le dis d'étrangère je reconnais que le système de santé français il a fait énormément de choses sous l'élan des associations pour la meilleure qualité de la vie de la maladie des patients il reste n'empêche encore beaucoup de choses à faire et notamment en termes d'évaluation donc je pense que c'est aussi là qu'il faut se diriger docteur Dédard moi j'aurais je vais répondre à deux ou trois questions mais j'aurais un message aux associations parce que je crois que vous devez prendre de plus en plus le pouvoir et vraiment les associatifs pas vous faire représenter dans vos associations par des professionnels de santé ou de soins donc je crois que vous avez du pouvoir à prendre et vous avez une réflexion à mener sur le premier recours est-ce que vous voulez encore du premier recours et quel premier recours vous souhaitez avoir le premier recours de proximité sur les territoires je crois que je crois que ce débat il est évité il est évité devant la démarche scientiste la démarche de plus en plus technique et il y a un grand médecin médiatique parisien qui vient de dire je n'aimerais pas son nom que la clinique n'existait plus moi je travaille avec la clinique tous les jours avec mes mains mon cerveau très peu d'instruments et malheureusement je fais quand même des diagnostics graves je voudrais répondre aux spécialistes de santé publique sur le paiement à l'acte en effet il est obsolète MG France avait créé le médecin référent on l'a supprimé c'était un début de capitation mais on n'abandonne pas le médecin traitant c'est le fils naturel du médecin référent et c'est nous qui l'avons porté alors moi je ne critique pas les initiatives ou du moins les gens qui mènent les initiatives dans les grands hôpitaux parisiens parce que je crois qu'ils sont totalement de bonne foi mais j'invite encore les associations et ces professionnels de santé hyper spécialisés hyper doués meilleur que moi en cancer bien entendu à avoir une réflexion de santé publique c'est à dire qu'il faut voir le système et il ne faut pas voir simplement ce qu'on fait qui est de l'excellence pure ou on l'a fait mais quelles sont les conséquences pour l'ensemble du système et si on coupe un bras au système de santé il ne repoussera pas les moyens que l'on a dans certains établissements d'excellence on ne les a pas ailleurs et on ne les a pas en creuse donc il faut que le système soit capable d'être reproduit sur tout le territoire français et ça c'est aussi votre responsabilité de même que moi ma directrice de CHU m'a demandé d'écrire quelque chose sur les liens à l'hôpital elle ne m'a pas encore répondu elle a eu un pince-homme mais je veux dire un directeur d'hôpital aujourd'hui qui serait vertueux il se tire une balle dans le pied pourquoi ? parce qu'il diminue le nombre de lits parce qu'il va faire la chimio-perrosse à domicile au lieu d'avoir des journées d'hospitalisation chez lui etc donc il va diminuer le nombre de lits il va avoir moins de budget et donc c'est le système qu'il faut modifier pour que le virage ambulatoire soit vraiment réalisable je pense que on a bien senti votre propos le coeur de votre propos je vois défiler d'autres SMS qui sont assez proches finalement de cette interpellation sur la médecine de premier recours certains se demandaient pourquoi les hôpitaux veulent tout faire d'autres disent mais pourquoi est-ce qu'ils jouent ce rôle en particulier de premier recours ils cherchent des budgets donc vous voyez que dans la salle aussi cette vision est partagée notamment on aurait pu passer l'après-midi peut-être sur ce débat malheureusement ou heureusement il faut passer à un autre je voudrais vous demander d'abord de remercier le Dr Godard pour leur intervention merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup